à toutes et à tous on a un peu plus d'une quinzaine de connectés d'ores et déjà à l'ouverture de de cette session j'espère que tout le monde nous entend bien si c'est pas le cas vous pouvez utiliser la fenêtre de tchat à votre droite en bas et puis on essaiera de résoudre le problème technique si besoin merci en tout cas d'être d'être avec nous ce matin pour un nouveau webinaire proposé par l'IRT nanoelec donc on on va parler finalement toute la journée à nanoelec ça va être notre notre fil rouge de la journée du passeport numérique des produits avec deux temps forts sur ce ce dispositif un webinaire ce matin et j'ai demandé donc à adrien jus qui est ingénieur au cea liste de nous parler en direct de saclay puisqu'il participe à un projet européen qui s'appelle cyrpass qui vise justement à déterminer les conditions dans lesquelles ce fameux passeport numérique des produits va pouvoir se déployer alors ce que j'ai pas dit c'est qu'effectivement c'est c'est à la fois un dispositif technique et puis une réglementation adriam reprendra plus plus correctement alors voilà qui va s'appliquer à différents domaines différentes filières industrielles je crois qu'il ya le textile et puis bien sûr il ya aussi les produits du numérique et le et l'électronique donc à moyen terme donc on regardera aussi ce qu'on a comme information sur un agenda éventuel que pourrait nous imposer la commission sur ces aspects donc on ouvre avec le passeport numérique des produits finalement le grand chapitre de l'économie circulaire et évidemment ça a des implications sur la façon dont on doit concevoir des futurs produits numériques qu'ils soient côté logiciel ou du côté hardware et c'est sur ces aspects là qu'on va réfléchir finalement tout au long de de cette de cette journée donc ce matin là dans un instant adrien va donc nous présenter les contours du passeport dans le cadre du projet s'y repasse et puis donc on termine à 10 heures c'est sûr promis comme comme à chaque fois et puis cet après midi en fait est organisé en présentiel à grenoble école de management au laps de grenoble école de management une masterclass sur l'argumentation liée au passeport numérique des produits et et l'intérêt de le considérer de considérer sa mise en oeuvre avant de commencer donc quelques recommandations pour votre confort et pour l'interactivité de la session vous pouvez donc chatter dans la partie dite publique en bas à droite si vous avez des difficultés techniques soit à voir les slides que adrien va présenter soit à entendre les uns et les autres et puis vous pouvez cliquer sur le petit point d'interrogation pour poser vos questions on va les prendre tout au fil de on va les capitaliser tout au fil de du propos d'adrien et puis on les regardera ensuite en fin de en fin de session et vous aurez la possibilité aussi de prendre la parole il suffit de me demander j'activerai les droits pour que puissiez ouvrir votre micro et votre caméra si vous voulez dialoguer directement voilà je pense que c'est tout pour les recommandations donc la parole est à adrien jousse qui nous fait l'amitié professionnelle s'entendent de passer un moment avec nous depuis saclay puisqu'il est ingénieur chercheur océaliste impliqué dans ce projet s'y repasse non vous voyez les slides du coup oui 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 c'est bien donc bonjour à tous bienvenue merci à tous d'être là et merci à françois pour l'invitation pour présenter ce webinaire donc comme il l'a déjà dit je m'appelle adrien jousse je suis ingénieur chercheur océaliste et je travaille dans le cadre du projet européen s'y repasse sur la thématique du passeport produit plus spécifiquement ce qui me concerne sur la partie architecture et roadmap en fait pour le déploiement d'une architecture pour supporter le dpp donc aujourd'hui on va parler passeport produit bien évidemment je vais commencer par une vue assez générale pourquoi est ce qu'on a besoin du passeport pourquoi comment est ce qu'on peut le mettre en place potentiellement et ensuite je terminerai sur plus d'une partie architecture à quoi ressemblerait le passeport et évidemment les questions auxquelles j'essaierai de répondre et si j'ai pas les réponses je transmettrai bien évidemment à d'autres personnes dans le projet qui pourront vous apporter plus de détails si besoin donc pour commencer le un peu le problème que cherche à résoudre le passeport à l'heure actuelle on est dans une économie qui est extrêmement linéaire on extrait des ressources on fabrique des produits des composants on les met en vente une personne les achète ou une entreprise et bien souvent lorsque on n'a plus besoin du produit et bien toute cette valeur est détruite on ne retient pas en fait de valeur le long de la chaîne de production simplement bah on va refabriquer un nouveau produit et recommencer à zéro c'est un petit peu problématique parce que ça consomme énormément de ressources c'est pas très environnementalement viable et l'idée en fait ce serait de passer plus sur une économie circulaire dans laquelle on va pouvoir avoir plus de cycles en fait pour un même produit on va pouvoir le redistribuer on va pouvoir le reconditionner on va pouvoir extraire des composants de ce produit pour refabriquer de nouveaux produits et on va pouvoir le recycler alors à l'heure actuelle on a déjà des étapes de recyclage ou même le reconditionnement le problème en fait avec ces étapes c'est qu'on va avoir un manque d'information des fois sur qu'est ce qui s'est passé dans la vie du produit auparavant quand on achète un téléphone reconditionné on sait pas forcément si la batterie a été remplacée à un moment ça peut être écrit mais on n'a pas vraiment de garantie forte sur le fait que ça peut avoir été fait l'idée qu'il y a derrière en fait le passage de cette économie linéaire à cette économie circulaire en fait c'est réduire l'impact de l'économie actuelle sur l'environnement à l'heure actuelle l'extraction et le traitement en fait des matières premières c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre ce qui dans le monde actuel est un petit peu problématique 90% des pertes de biodiversité 90% du stress hydrique et c'est pas une tendance qui est en train de baisser en fait enfin qui va baisser dans les années à venir au contraire dans les 43 prochaines années on estime que c'est une demande qui va doubler donc c'est il est urgent en fait de trouver un moyen de rendre notre économie un peu plus soutenable et un des moyens ça peut être de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire pour passer à cette économie circulaire à un point en fait qui peut permettre d'avoir plus d'informations sur les différentes phases en fait de le du cycle de vie d'un produit c'est le dpp donc là c'est une slide de la commission européenne directement avec des cas d'usage potentiel pour le dpp donc le premier cas d'usage que l'on voit c'est suivre en fait des matériaux de production donc par exemple de l'acier du fer ou à l'origine en fait le passeport il a été pensé pour tracer le lithium dans les batteries des véhicules électriques parce qu'il y avait énormément de demandes en fait à ce moment là pas forcément énormément de producteurs aussi pour le lithium et c'est une des raisons pour lesquelles le passeport produit pour les batteries a vu le jour deux ans avant le spr actuel qui va généraliser le passeport au textile à l'électronique et toujours aussi aux batteries un autre cas d'usage qu'on a sur le dpp ça peut être tout ce qui est suivi du cycle de vie d'un produit donc refabrication de nouveaux produits à partir des composants qu'on avait déjà revente donc réutilisation reconditionnement et aussi des informations sur la recyclabilité du produit donc par exemple quels composants quels matériaux pardon sont présents dans une batterie pour permettre de mieux traiter la phase de recyclage ensuite on a des cas d'usage qui viennent toucher les autorités de surveillance des marchés et les douanes pour vérifier si un produit remplit bien toutes les conditions nécessaires par exemple pour être mis sur le marché européen et enfin un gros point c'est permettre en fait aux consommateurs d'avoir accès à des informations fiables et pertinentes en fait sur les produits qu'ils achètent donc on pourra imaginer savoir les événements de réparation qui ont eu lieu sur un produit mais pourquoi pas à terme avoir aussi des manuels ou une liste des pièces détachées d'un produit pour pouvoir le réparer si on le souhaite donc l'état actuel en fait au niveau du dpp c'est qu'il y a énormément de solutions mais il n'y a pas d'uniformité en fait entre ces différentes solutions donc on a des solutions académiques des solutions commerciales qui vont parfois spécifiques à un secteur donc on peut avoir une solution qui a été faite vraiment pour le textile ou bien vraiment pour l'électronique pour une entreprise particulière et le problème du coup c'est qu'on n'a pas d'interopérabilité que ce soit au niveau technique ou au niveau sémantique entre ces différentes solutions donc au niveau technique ça va on peut pas en fait on n'a pas les mêmes protocoles d'échange on n'a pas les mêmes formats de données donc on peut pas se connecter avec un autre système dpp par exemple et au niveau sémantique ça va être on va pas avoir le même le même sens pour certains mots entre différentes solutions si on prend l'exemple de deux systèmes dpp qui par exemple suivraient des batteries bah le mot capacité en fait peut avoir un sens différent dans dans ces deux systèmes d'un côté on peut avoir la capacité sous-entendu la capacité réelle donc en fait après usure de la batterie donc c'est une valeur qui va qui est dynamique qui va décroître au fil du temps et de l'autre côté par capacité on peut entendre la capacité annoncée par le fabricant donc la capacité théorique de la batterie à la sortie d'usine donc là déjà on voit que ces deux systèmes s'ils essaient d'échanger des informations sur la capacité des batteries et en fait ils n'utilisent pas le même il n'y a pas le même sens derrière le mot capacité dans les deux cas donc il ya des soucis pour connecter les systèmes entre eux ensuite toutes les initiatives qu'on voit sur les le dpp à l'heure actuelle elles se basent sur des systèmes qui sont déjà présents en entreprise dplm des erp elles sont vraiment conçues pour se connecter à ces systèmes donc elles peuvent pas être déployées par exemple sur d'autres cas c'est une solution qui est faite pour un erp va pas forcément être connectable avec un autre erp ou un plm derrière enfin on a des consortiums qui essaient d'imposer leurs solutions et leurs standards au reste de l'industrie du côté de la régulation on va avoir en fait plusieurs textes de la commission européenne qui mentionne le dpp donc on va avoir la régulation sur les batteries qui a été adoptée durant l'été 2023 donc comme j'ai dit le dpp il était à la base pensée pour les batteries ensuite on a l'ispr donc qui est la réglementation actuellement en train d'être écrite en fait au niveau de la commission européenne qui parle de la mise en place du dpp notamment pour l'électronique et aussi on va avoir on a des actes délégués qui sont en cours de rédaction pour les textiles le fer et l'acier enfin il ya la régulation sur les produits de construction qui parle aussi du dpp donc pour avoir du dpp pour certains matériaux de construction donc celle là elle a été proposée en mars 2022 et il ya actuellement les négociations du trilogue qui sont en cours donc une définition un peu plus formelle du dpp puisque jusque là je vous ai vous ai parlé un peu de ce que ça devait permettre mais qu'est ce qu'on entend vraiment par le dpp donc c'est une définition un peu comment dire grande on va dire donc un dpp c'est une collection structurée de données donc déjà on a vraiment cette notion de c'est organisé en fait c'est des données qui sont obligatoires dont ont été demandés par exemple par la réglementation qui vont être lisibles par une machine et qui sont liés à un produit donc à chaque fois qu'on regarde un dpp on a des informations liées aux produits concernés par semaine dpp ces données elles ont un champ d'application prédéfinis des droits d'accès et une gestion des données là encore définis en amont donc là ce que ça veut dire c'est que déjà toutes les données vont pas être accessibles publiquement on peut avoir des données qui vont être restreintes un certain un certain ensemble d'utilisateurs par exemple pour pouvoir imaginer l'information de composition des batteries c'est uniquement à destination d'un recycleur qui doit gérer des batteries on peut on pourra on peut penser que ça fait partie du secret industriel et qu'on souhaite pas révéler cette information ces données vont être extraites pardon d'un espace de données donc ça peut être les plm les erp des différentes entreprises grâce à un identifiant unique donc il dit le produit au dpp accessible électroniquement au travers d'un support de données le support de données pouvant être un QR code un tag RFID un tag NFC un code barre ou donc là on voit que pour le dpp en fait on a vraiment un système d'information on va accéder en fait à des données qui sont dans un système au travers du support de données qui est fixé sur le produit et ça c'est une partie qui est importante le fait que le dpp c'est pas juste en fait un je vais ça peut être autre chose qu'un QR code mais le dpp c'est pas juste un QR code qui est collé sur un produit c'est des données et un système donc là encore c'est une slide de la commission européenne pour donner quelques exemples sur ces différents points donc du côté des données on peut avoir le nom de l'opérateur économique qui a mis le produit sur marché un jet in les matériaux qui sont utilisés dans ce produit le contenu les matériaux qui sont recyclables par exemple des substances qui seraient dangereuses par exemple pour l'environnement ou les personnes mais aussi on pourrait imaginer mettre les classes de performances énergétiques qui sont pour les produits électroniques actuellement dans la base de données et prêts du côté du système et c'est là dessus que s'y repasse travail plus on s'intéresse pas vraiment aux données qui vont être dans le dpp on est plus sûr comment est ce qu'on va s'assurer que le système qui va permettre l'échange du dpp la consultation du dpp va fonctionner correctement donc du côté système on va regarder les standards et les protocoles pour différentes catégories donc comme j'ai dit le support de données qr code rfid etc comment est ce qu'on construit les identifiants qui permettent d'accéder au passeport une fois qu'on a scanné en fait le support de données les droits d'accès parce qu'on a des données publiques et des données privées interopérabilité c'est vraiment un point central interopérabilité technique sémantique stockage des données traitement des données authentification et sécurité donc vraiment c'est tous ces points là en fait qui rentrent en jeu dans le système pour permettre l'échange des données liées au dpp entre les différents les différents acteurs en fait qui vont prendre part à ce système donc les entreprises les autorités les consommateurs etc donc si on regarde pour présenter un petit peu plus en détail cyrpass du coup donc cyrpass c'est un projet qui est financé par la commission européenne dans le programme digital europe qui se termine en mars 2024 donc dans trois mois à peu près et l'objectif de cyrpass en fait c'est de construire un consensus de on va dire établir une source d'information pour créer un système dpp cross secteur donc cross secteur dans l'idée textile batterie et électronique sachant qu'on a vu il y aura probablement d'autres secteurs qui auront un dpp par la suite par exemple les matériaux de construction cyrpass a aussi pour objectif de proposer des recommandations et des roadmap pour le déploiement du dpp alors le déploiement du dpp pour les batteries et si je me trompe pas dans le chiffre c'est les batteries supérieures à deux kilowatts donc c'est février 2027 à partir de février 2027 toutes les batteries de plus de 2 kilowatts devront posséder un dpp pour le textile on a vu qu'il y avait le l'acte délégué qui est en cours de rédaction donc ce sera entre 2027 et 2030 et pour l'électronique probablement sur la même période mais on va dire que c'est un petit peu moins urgent étant donné qu'il ya la base de données éprelle déjà qui gère certains certains de ses aspects s'y repasse c'est aussi une source d'information donc pour la commission européenne pour avoir du coup des informations un peu de techniques sur le déploiement de ce système et aussi pour les parties prenantes qui vont participer du coup au dpp donc les entreprises qui vont vouloir fournir des solutions pour se connecter au système dpp et aussi les entreprises qui va vont devoir se connecter au système qui vont du coup avoir besoin de savoir comment comment ça se passe pour s'assurer que les propositions de s'y repasse sont pertinentes par rapport en fait au cas d'usage des entreprises donc il ya un consortium de 31 partenaires va y avoir des rto comme le cea et le franoffer on va aussi avoir des fournisseurs de solutions comme wordline atma.io ou gts sur différents différents aspects et aussi il ya une communine une communauté de stakeholders qui sont consultés lors de workshops aussi lors d'enquête pour savoir si les recommandations qui sont faites par le projet sont sont pertinentes et prennent bien en compte les contraintes qu'ils ont eux et répondent à leurs questions aussi car c'est quand même un c'est une évolution assez forte en fait qui va se présenter sur sur le marché donc il faut il faut voir en fait si les propositions qui seront faites permettront de d'un côté répondre à la régulation mais aussi permettre aux différentes entreprises d'intégrer le système assez facilement s'y repasse mais aussi à disposition un ensemble de ressources donc si vous avez des questions si votre entreprise par exemple doit doit proposer du dpp pour ses produits dans les mois ou années à venir donc il ya par exemple une faq il ya certains livrables du projet notamment il y en a un sur un benchmark des initiatives actuelles sur le dpp qui évolue régulièrement car on reçoit de nouvelles initiatives au fur et à mesure donc il ya des annexes qui sont mises à jour et c'est aussi au travers du site que vous pouvez demander à être à faire partie en fait de la communauté de stakeholders si vous voulez être consulté donc lors des workshops ou des différentes enquêtes qui ont lieu dans le cadre du projet donc au sein de cirpass on essaie de répondre majoritairement à deux problèmes alors comme j'ai dit plus tôt comment est-ce qu'on peut faire un dpp cross secteur mais c'est un petit peu plus fin que ça dans le détail donc les deux problèmes qu'on a sont les suivants comment est-ce que tous les secteurs industriels actuellement concernés par le dpp donc textile batterie électronique peuvent tomber d'accord sur un système dpp qui serait conforme à la régulation et qui pourrait permettre de déployer bas un grand nombre de dpp d'ici 2027 et du coup l'application de la régulation pour les batteries deuxième problème comment est-ce que ces mêmes secteurs industriels peuvent être d'accord sur un système dpp extensible et flexible pour permettre d'intégrer des données non obligatoires dans le dpp et aussi mettre en place potentiellement de nouveaux marchés en fait au travers du dpp alors le dpp il doit être extensible et flexible car de base il va avoir des données obligatoires qui sont demandés par la régulation mais on veut aussi laisser le choix aux industriels de pouvoir ajouter d'autres données s'ils le souhaitent dans ce passeport pour s'ils veulent donner plus d'informations aux consommateurs ou s'ils ont potentiellement d'autres cas d'usage pour les données qu'ils vont mettre dans le dpp donc au sein de cirpass on travaille sur ces différents points mais à partir en fait de la mise sur le marché du produit donc nous on s'intéresse surtout à ce point là donc un opérateur économique veut placer un produit sur le marché il a créé un dpp et ensuite ce dpp va être utilisé par les consommateurs et ensuite par d'autres organisations pour enregistrer des événements de réparation par exemple ou obtenir des informations de recyclage donc nous on est sur ces trois étapes là en fait de la chaîne de vie du cycle de vie d'un produit pour autant on garde en tête aussi qu'il ya des cas d'usage notamment au niveau de la traçabilité sur tout ce qu'il ya en amont de la mise sur le marché mais pour ces détails là c'est plus du côté de l'unitie recommandation 49 qu'il faudra se tourner car c'est là en fait qu'il ya d'autres points sur la conformité la traçabilité par exemple des matériaux de production et en fait dans la recommandation 49 il travaille à la fois sur le côté système et sur le côté de données là où nous on est plus côté interopérabilité pardon des systèmes pour la mise en place du dpp pour l'unitie recommandation 49 si j'ai bonne mémoire elle devrait être prête en mai 2024 à peu près devrait y avoir la publication à ce moment donc pour permettre en fait ces différents échanges et en fait pour avoir cette interconnexion en fait des différents systèmes on a un certain nombre de besoins pour le système dpp donc on a des besoins qui sont plus orientés par un guidé par la politique donc pas de solution propriétaire pour permettre en fait à des petits acteurs de pouvoir rentrer facilement dans le système dpp c'est important surtout pour l'industrie textile où c'est énormément de petites entreprises qui s'il ya un coût d'entrée trop élevé en fait ne pourront simplement pas à rejoindre le système des standards ouverts et des formats interopérables là encore pour faciliter l'adhésion d'un maximum d'entreprises un stockage décentralisé alors le dpp ça va pas être un énième cloud dans lequel il va falloir injecter des données et sur lesquelles en fait on n'a plus trop la main après l'idée c'est que les données restent là où elles ont été produites et en fait il ya des connecteurs de mise en place pour permettre l'accès à certaines données et c'est c'est l'opérateur économique qui possède les données qui choisit quelles données vont être disponibles et vont être accessibles ces données elles peuvent être soit statique soit dynamique donc dans l'exemple pour une batterie par exemple en la composition va être une donnée statique mais la capacité de la batterie va être une donnée dynamique la capacité réelle donc qui évolue avec l'usure de la batterie est une donnée qui dynamique par définition et enfin gérer des données publiques et des données privées là encore c'est pour ba laisser le choix à l'opérateur économique s'il ya des données qui sont accessibles publiquement et bien il peut les mettre dans le dpp par contre si il veut mettre certaines données mais restreintement de l'accès comme par exemple la composition d'une batterie et bien ce sera possible aussi enfin il ya des besoins du côté business donc réutilisation des systèmes en place et des données existantes là encore pour faciliter l'adhésion en fait aussi au système dpp donc pas besoin de déployer de nouveaux serveurs de devoir collecter de nouvelles données le but du jeu c'est de se baser sur l'existant pouvoir mettre des informations obligatoires et non obligatoires pour s'adapter à des nouvelles opportunités économiques au fur et à mesure et enfin utiliser des technologies suffisamment matures pour permettre un déploiement assez rapide étant donné que les premiers dpp pour les batteries c'est février 2027 donc ça va arriver assez vite donc il nous faut des technologies qui sont déjà prêtes à l'heure actuelle je donnerai un exemple un petit peu plus tard dans une potentielle structure pour le dpp qui utilise des technologies du web sémantique avec un exemple de contrôle d'accès etc pour le moment du coup un exemple de l'architecture système donc une architecture assez haut niveau et où en fait tout part de l'opérateur économique qui met un produit donc ici en verre sur le marché donc lorsque l'opérateur économique qui veut mettre un produit sur le marché il va coller en fait sur le produit un support de données donc qr code rf id ou autres qui contient un identifiant unique qui permet de retrouver le dpp lié au produit ce dpp il est aussi créé par l'opérateur économique et il va lier en fait des données à ce dpp donc ces données ça peut être des données qui viennent d'autorité de certification par exemple ou des différents fournisseurs de notre opérateur économique donc ça peut être le sous composant du produit ça peut être les matériaux utilisés etc etc une fois que le dpp il est créé l'opérateur économique qui va mettre certaines informations dans un registre européen donc ça ce serait potentiellement l'identifiant unique qui a dans le dans le support de données et le nom de l'opérateur économique et ensuite le produit est placé sur le marché une fois que le produit est sur le marché on va avoir différents acteurs donc d'autres opérateurs économiques des consommateurs des opérateurs économiques mais orientés sur plus circularité les autorités qui vont pouvoir accéder en fait au dpp du produit et du coup obtenir les informations disponibles dans ce dpp ils obtiendront bien évidemment les informations qui sont pertinentes par rapport à leur niveau d'accès un consommateur n'obtiendra que les informations publiques là où un recycleur pourrait avoir accès à certaines informations privées les autorités et les douanes pourront aussi consulter le registre européen pour vérifier certaines informations donc est ce que ce produit est bien enregistré dans le registre etc etc si on regarde à quoi pourrait ressembler donc le dpp avec les technologies du web sémantique qu'on a étudié et bien ça pourrait être ça donc là on a un exemple d'un dpp pour une batterie sur laquelle il ya un qr code quand on scan ce qr code donc on obtient l'identifiant unique qui nous permet de remonter jusqu'au dpp et là on va avoir des informations telles que cette batterie elle a une capacité qui est la capacité données en fait qui est de classe informations de performance et qui a comme valeur 80 ampères donc on voit qu'on peut avoir quelque chose d'assez extensible dans lequel on peut rajouter beaucoup d'informations et c'est assez intuitif parce qu'en fait c'est des triplés on va avoir un sujet un prédicat et un objet là par exemple pour l'empreinte carbone ben on sait que c'est c'est une classe informations de sustainability par exemple et on pourrait imaginer étendre ça un peu autant qu'on veut si on regarde maintenant si on veut restreindre certaines informations et bien là encore c'est possible dans ce type de graphe donc là ici on indique que notre batterie elle contient des critical war materials comme du lithium et que le lithium c'est accessible uniquement pour les recycleurs sous réserve qui soit authentifié donc on en raconte on peut restreindre en fait toute cette branche là en fait on est capable de la cacher à des utilisateurs qui ne sont pas authentifiés et uniquement les recycleurs pourront accéder à ce type d'informations on voit aussi qu'on a ajouté d'autres éléments notamment là le fait que notre batterie et bien en fait elle a un composant qui peut potentiellement avoir aussi son propre son propre dpp et que ce composant il a il est fabriqué par une certaine compagnie et c'est un module de batterie donc ça pour des par exemple les grosses batteries qu'on a dans les véhicules électriques on pourrait savoir combien il ya de modules dans notre batterie par qui ces modules ont été fabriqués et pourquoi pas même remplacer un module dans la batterie et pas la batterie entière directement on a aussi ajouté un événement en fait qui est de classe réparation événement de réparation et qui a une certaine date donc là on voit qu'on peut suivre aussi certains éléments du cycle de vie de notre produit en l'occurrence notre batterie et les ajouter au fur et à mesure à notre dpp ce que ce que ce graph nous permet de voir c'est que ben on peut avoir des informations obligatoires donc là on pourrait imaginer que toute cette partie là est obligatoire et qu'on peut rajouter des des éléments en fait mais plus sur la base du volontariat par les opérateurs économiques qui vont gérer en fait ce dpp donc on va avoir un dpp en fait qui va être composé au final de deux couches on va dire la première c'est les informations obligatoires qui sont standardisées bien fixe définies par la régulation et qui doivent être présents dans le dpp et ensuite on peut intégrer des éléments non obligatoires donc comme par exemple pour permettre par exemple des connexions à des dpp internationaux pour permettre un suivi sur toute toute la chaîne de production d'un produit etc etc là c'est vraiment on laisse le choix en fait aux opérateurs économiques s'ils ont d'autres cas d'usage qui les intéressent bien ils pourront utiliser le dpp pour ça donc au sein de cirpass les résultats qu'on a à l'heure actuelle comme je l'ai dit le benchmark sur les différentes initiatives dpp disponibles donc sur le site du projet qui est en version 6 à l'heure actuelle et peut-être qu'il y en aura même une autre on a aussi actuellement un document sur des user stories donc c'est un document en fait qui montre quelles sont les interactions entre les différents composants du système dpp lorsqu'ils lorsqu'on souhaite effectuer certaines actions donc ça ce sera prêt en janvier 2024 potentiellement à la fin du mois et ça nous donne aussi une liste de besoins à remplir pour le système dpp on a aussi les besoins pour les schémas d'identification là encore prêts pour janvier 2024 il y a eu des enquêtes qui ont été complétées donc notamment une sur les challenges les opportunités les barrières et les motivations qui peuvent être liées à l'adoption du système dpp et enfin on a des consultations en cours donc une sur les recommandations pour la recherche, l'IT, les policy makers et les opérateurs économiques et aussi des interviews sur les cas d'usage pour le DPP donc si vous voulez participer alors je ne sais pas si pour ces consultations ce sera possible mais peut-être qu'il y en aura d'autres d'ici la fin du projet n'hésitez pas à vous inscrire via le site du projet c'est la fin de ma présentation je vous remercie pour votre attention et je vous propose qu'on passe du coup à la phase de questions merci Adrien il y a effectivement pas mal de questions la première parce que j'ai le privilège d'être le premier connecté sur cette session j'ai compris que le CIRPA se finit en mars oui donc est-ce que ça a encore un sens justement votre invitation à participer alors comme je l'ai dit je suis pas forcément au courant de toutes les consultations qui peuvent avoir lieu au sein du projet il y a beaucoup de partenaires beaucoup de work package donc on va dire que ça coûte rien de s'inscrire et s'il y a besoin lors d'une consultation au moins vous êtes dans la bouche ok on va prendre les questions les unes après les autres donc est-ce que Bilal tu peux faire imprimer tu peux faire publier alors pourquoi on la voit pas il faut se remettre en mode question voilà alors première question est-ce qu'on a une indication de date pour le Delegate Act pour l'électronique ou est-ce qu'on va rester sur EPREL pour les 10 prochaines années combien faut-il anticiper le DPP pour l'électronique si le Delegate Act correspondant arriverait dans très longtemps ? alors à ma connaissance j'ai pas d'indication de date pour un Delegate Act pour l'électronique c'est pas prévu que ça reste sur EPREL pour les 10 prochaines années car normalement l'idée c'est que le textile, l'électronique et les batteries aient leur DPP d'ici 2030 donc on l'a vu pour les batteries c'est février 2027 le textile il y a le Delegate Act qui est en cours donc je suppose et j'insiste sur le fait que c'est une supposition que le Delegate Act pour l'électronique arrivera quelque part au plus tard je dirais là ils essaient de finir ça peut-être 2027 je dirais au plus tard mais c'est vraiment une supposition personnelle je pourrais demander au sein du projet s'il y a plus d'informations là-dessus mais pas à ma connaissance au niveau de l'anticipation honnêtement je ne saurais pas trop dire je ne préfère pas donner de chiffres on va dire là-dessus pour pas risquer d'induire en erreur mais je peux noter la question dans un coin et je peux demander à avoir plus d'informations parce qu'on a des personnes qui sont sur l'aspect électronique dans le projet je sais pas si vous aurez moyen François de me transmettre une partie des questions oui bien sûr oui et là j'ai autorisé la personne qui avait posé la question à ouvrir son micro si elle veut prendre la parole alors question suivante en tout cas donc Astrid Astier il s'agit d'une réglementation européenne comment s'envisage la concurrence internationale ? alors il y a en effet d'autres idées du DPP à l'international l'idée qu'il y aurait en fait derrière c'est étant donné que le DPP sera vraiment obligatoire d'un point de vue européen il y aurait en fait une interconnexion entre d'autres systèmes internationaux et le système européen tel qu'on le connaît l'objectif du DPP c'est d'avoir en fait les informations qui seront demandées par la régulation accessibles dans le DPP au niveau européen si on a d'autres DPP par d'autres acteurs par exemple imaginons un DPP américain avec des besoins différents s'ils veulent mettre sur le marché certains produits ils devront dans tous les cas avoir un DPP conforme à la réglementation européenne en fait s'ils veulent venir sur le marché européen s'ils veulent venir sur le marché européen et justement est-ce qu'il y a une structure équivalente ou un projet équivalent pour l'Amérique du Nord à votre connaissance ? j'ai pas de nom en tête spécifique à l'Amérique du Nord alors on passe à la question suivante Yannick André bonjour aurons-nous la présentation ? oui très bien j'enverrai le PDF à la sortie autre question comment allez-vous mesurer l'impact environnemental de cette solution au niveau digital échange de données stockage etc oui c'est ça c'est qu'on a un outil supplémentaire donc il faut regarder la balance absolue sur le positif et le négatif c'est vrai que c'est pas à la connaissance je précise juste que vous avez des travaux chez vous c'est ça ? oui j'en entends un petit peu les coups de marteau désolé mais enfin bon c'est pas trop trop gênant quand même mais ça vient de chez vous je pense que vous les entendez moins que moi désolé c'est malheureusement pas moi qui ai choisi alors pour les impacts environnementaux en fait ce qui se passe c'est que certes on va avoir de nouveaux de nouveaux cas d'usage mais en fait c'est aussi pour ça qu'on se base sur les infrastructures existantes et que l'idée c'est pas de rajouter des infrastructures supplémentaires donc de dire bah il faut des nouveaux serveurs dans les entreprises on crée une sorte de nouveau cloud dans lequel on va devoir télécharger des données le but du jeu c'est de fonctionner à partir de données déjà présentes en fait dans les entreprises donc par exemple le nom de l'entreprise qui met le produit sur le marché il est connu, il est là les composants qui sont dans le produit en général on sait avec quelle pièce en fait on va construire le produit qu'on souhaite vendre donc c'est vraiment des données qui sont déjà ici donc pour tout ce qui est stockage en fait ça devrait pas avoir un impact extrêmement lourd car en fait c'est vraiment des capacités qui sont déjà présentes et juste qu'on va... non mais ces données sont disponibles elles sont déjà stockées quelque part mais est-ce que le DPP va pas obliger justement à les dupliquer pour les faire rentrer dans la structure sur laquelle vous travaillez quoi ? non parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le DPP il n'y a pas de notion... en fait ce qui va se passer c'est que le DPP va se connecter sur les données déjà présentes et en fait ça va juste être un lien vers des données déjà présentes ça va pas être une ingestion de données supplémentaires dans une autre base de données stockées quelque part en Europe pour dire ceci est le DPP il ne va pas y avoir cette notion de le DPP est là en fait le DPP ça va être des liens qui pointent vers les sources d'informations qui sont connues à l'heure actuelle du point de vue stockage de fait il y a normalement très peu enfin il n'y aura pas de duplication en fait il y aura des échanges de données supplémentaires étonné que bien évidemment on aura les consommateurs qui scanneront les QR codes imaginons sur les différents produits et qui vont en fait au travers d'Internet vont accéder à certaines données du coup comme ça donc en effet il y aura un impact là-dessus oui ça c'est la problématique de l'enrichissement des données liées au commerce en général de toute façon on crée des nouveaux flux d'échanges de données mais on ne créait pas de nouveaux points de stockage l'impact environnemental à l'heure actuelle je ne sais pas s'il y a une partie du projet qui s'intéresse à ça étant donné que nous on est sur la partie vraiment est-ce que cette solution est possible et comment est-ce qu'on peut la rendre possible les études d'impact je pense que ce sera peut-être plus s'il y a d'autres projets qui suivent pour étudier possiblement en fait comment est-ce que ça pourrait impacter l'environnement l'idée est que justement il y aura une suite à surface peut-être on peut l'espérer en intégrant justement cette dimension impact environnemental si elle n'est pas prise en compte il y a d'autres projets européens qui s'intéressent aussi à la problématique à la problématique du DPP et à la mise en place du DPP on prend encore il nous reste combien de questions là une ou deux je pense que se passe-t-il si l'opérateur économique qui gère les données décentralisées disparaît oui d'autant plus que vous nous expliquez qu'on ne va pas les dupliquer donc effectivement si l'entreprise se casse la figure fait faillite etc comment les données seront conservées et toujours accessibles alors c'est une grande question qu'on a c'est comment est-ce qu'on gère la disparition d'un opérateur économique donc il y aura en effet une petite partie de données qui seront dans un comment dire comment dire de manière à ce que ce soit correct les données publiques donc uniquement les données auxquelles on peut accéder librement donc par exemple le nom du produit, le nom de l'opérateur économique seront sauvegardées dans un registre européen c'est les seules données qui seront sauvegardées toutes les données privées qui relèvent d'une qui ont un certain niveau de confidentialité ou peut-être de propriété intellectuelle ne seront pas dans cette partie sauvegarde mais on garde les données publiques pour permettre dans l'éventualité où l'opérateur économique met la clé sous la porte on aura toujours un accès à ces données là au travers de cette sauvegarde mais qui sera une sauvegarde on va dire minime étant donné qu'on on prend une petite partie des données et pas l'intégralité de ce que le DPP pouvait renfermer étant donné qu'on n'a pas les droits sur certaines données étant donné qu'il y a des données qui auront un caractère privé à savoir que oui on va peut-être s'arrêter là parce que effectivement la promesse je pense que tout le monde a son emploi du temps qui se déroule sur la journée donc là il est 10 heures il faut qu'on arrête je pense on va juste donner la parole à Laura Mazarella qui va nous parler un tout petit peu de la session de cet après-midi on a encore 5 ou 6 questions je crois en ligne donc on va vous les transmettre et puis et puis on apportera des réponses peut-être sous forme de tableau en le partageant avec l'ensemble de l'ensemble des participants parce que voilà alors il y a plusieurs questions c'est bien tant mieux pour l'intérêt du sujet quoi et la pertinence de votre intervention alors Laura normalement est autorisée à ouvrir voilà donc Laura Mazarella est ingénieure pédagogique à Grenoble INP et dans le cadre du programme Capital Humain et Ingénierie de formation de NanoELEC elle a structuré la session de cet après-midi toujours sur cette thématique du passeport numérique des produits donc un petit mot assez court sur ce qui va se passer cet après-midi donc c'est une masterclass organisée autour d'une présentation générale du passeport et pour les personnes qui ne connaissent pas et surtout d'une partie sur des méthodes et des techniques de communication autour de voilà dans le cadre du développement durable donc l'idée ça sera de créer des groupes qui pourront travailler sur des pitchs en utilisant des des techniques de communication et à travers l'évolution de ces pitchs voilà comment pitcher le passeport numérique à son entreprise à ses collègues dans un cadre voilà un cadre professionnel ou pas et voilà obtenir un peu des techniques de communication et voilà de faire un travail de pitch donc voilà un travail de synthèse sur une thématique qui est voilà le passeport numérique pour donc être en capacité de resserrer les messages sur l'intérêt du déploiement du passeport numérique des produits voilà exactement très bien bon parfait merci alors rendez-vous cet après-midi du coup à partir de 13h15 pour ceux qui sont inscrits et qui peuvent venir en présentiel donc c'est un peu curieux dans le cadre d'un webinaire d'inviter les gens à venir en présentiel derrière mais pourquoi pas quoi merci Adrien pour ce topo donc vous nous devez le pdf qu'on transmettra à l'ensemble des participants et puis on va reprendre toutes les questions qui ont été posées sous forme d'un tableau on refera des réponses et on partagera avec avec l'ensemble des participants merci à tous les deux bon on va conclure très très vite moi je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine le jeudi 18 janvier on sera en direct de la salle blanche du CEA Leti pour un nouveau webinaire sur un sujet complètement différent on sera avec un ingénieur du Leti qui s'appelle Yannick Letièque qui au demeurant est fort sympathique mais aussi plein d'idées et il a conçu un objet qui permet de faire tout un tas d'interventions de médiation pour expliquer les process de fabrication en salle blanche et on profitera des avantages du mode webinaire pour introduire notre caméra directement dans la salle blanche donc on sera dans l'ambiance du laboratoire pour présenter cet objet donc ce sera jeudi 18 à 10 heures et puis autre rendez-vous pour NanoELEC avec le Tech & Fest qui se prépare sur la région grenobloise pour les premiers 2 février et en particulier pour ce qui nous concerne le 2 février nous proposerons une table ronde sur le thème transfert de technologie comment ça se passe avec Grenoble École de Management Grenoble INP, l'UGA, l'Inxium et Minalogic ça ce sera à 9h30 donc à Alpexpo à Grenoble et le même jour à midi nous aurons la remise des prix du concours d'affiches créés par une cinquantaine d'étudiants graphistes de l'école Brassard à Grenoble sur le thème la microélectronique pour vivre dans un monde meilleur et ça c'est une opération donc initiée par Brassard, NanoELEC et le groupe EBRAS le Dauphiné qui organise Tech & Fest avec la participation de Schneider Electric de Teledyne E2V et de ANIA voilà et donc ça rendez-vous à midi à Alpexpo le 2 février sur le Tech & Fest merci à tous les participants merci Adrien, merci Laura et puis on termine toujours ces webinaires avec une petite vidéo donc on vous a trouvé la vidéo de promo du Tech & Fest vous allez voir pour boucler cette session bonne journée tout le monde, merci au revoir merci, bonne journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...